Musique Salut les filles de bouche, je dois vous avouer un secret. J'ai 25% de sang belge et mon grand-père me faisait des frites à la belge et il m'a donné un truc dont j'ai envie de vous le partager. On va faire des frites fraîches. Faut quoi pour faire des frites fraîches ? 3 fois rien, pommes de terre pas trop sèches, du sel et un bain d'huile. Et c'est dans ce bain d'huile que réside le secret de mon grand-père. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Pour commencer, on va éplucher nos pommes de terre et les tailler en ponts neufs. Vous vous souvenez de la vidéo taille de la pomme de terre ? On va réviser. Voilà, de la belle pomme de terre taillée en ponts neufs. Je prends mes pommes, je les mets dans ce bain. Alors vous allez me dire, c'est quoi le petit secret de votre grand-père ? D'abord, quoi qu'il arrive, essayez toujours de mettre un bain de frites à l'endroit de la maison qui est le plus près de l'évier. C'est du gras, ça bouge, etc. Le secret de mon grand-père, c'est de faire un premier bain de cuisson très bas, 130 degrés. Pendant 10-12 minutes. On attend, on se revoit tout de suite après. Bon, 12 minutes. Le premier bain est terminé. On lève, on égoutte un petit peu. Et ensuite, le secret, on va les mettre de côté et les laisser se reposer pendant une heure. 45 minutes, une heure. Et ensuite, on va faire le deuxième bain juste avant service. Ça peut être trois heures. L'avantage, c'est que vous pouvez vraiment anticiper la préparation. Ça fait 45 minutes que nos amis se reposent. Maintenant, on va leur faire le bain définitif avant service. Je vais monter à 190 degrés. L'huile, vous entendez comment ça bouillonne ? On verse dans le panier. Et là, elles étaient toutes molles. Là, avec ce bain violent, ça va créer la croûte autour, qui en fait une frite. Et ça va garder le tout bon et le à l'intérieur. Ça va être un délice. Là, on surveille parce qu'en général, c'est 2-3 minutes. À tout de suite pour la dorure. 4 minutes à 190, ça tape, ça bronze. On les égoutte un peu. On les met là. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, on met un petit peu de sel dessus. Tant qu'elles sont encore un peu chaudes, et on peut dresser. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501